Est-ce que tu te visualises tous les jours avec beaucoup plus d'argent que tu as en ce moment, avec de l'argent en abondance et tu fais tes demandes à l'univers pour avoir plus d'argent, pour justement améliorer ta situation financière et pourtant, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui bouge dans ta vie, tu es toujours au même niveau. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire exactement pourquoi visualiser, méditer tous les jours par rapport à l'argent, ce n'est pas suffisant pour attirer l'argent beaucoup plus dans ta vie. Il y a deux angles morts que les entrepreneurs ne regardent jamais et je vais te les révéler. On commence! L'argent Je m'appelle Martine Guériépi, je suis une experte en aimant à l'argent grâce à l'EFT et j'aide les entrepreneurs à bien vivre de leur entreprise et atteindre les revenus auxquels ils aspirent. Parce que tu ne t'es pas lancé en entreprise pour en arracher et tu ne veux surtout pas retourner dans un job que tu n'aimes pas. Alors moi, je suis convaincue que tu as exactement tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour réussir. Il faut simplement l'activer et débloquer ce qui est dans ton chemin et c'est exactement ce que je fais. Alors, c'est quoi ces deux angles morts-là? Tu veux savoir pourquoi visualiser tous les jours, ça ne suffit pas? La première chose, le premier angle mort là, c'est vraiment ton ouverture à recevoir. On pense d'emblée qu'on est tous et toutes ouvertes à recevoir. C'est comme oui, quand l'univers va me le donner, c'est clair que je vais le recevoir. Bon, autant que ça. Fais juste essayer de te rappeler la dernière fois que tu as reçu un cadeau, un compliment, quelque chose d'inattendu, mais de vraiment wow. Comment tu as réagi? Est-ce que toutes les parties de toi étaient comme yes, yes, yes? Ou il y avait des parties qui étaient un petit peu plus mal à l'aise, qui étaient inconfortables de recevoir ça? Est-ce que tu as dit « Ah non, ce n'est pas nécessaire » ou « Fais juste observer ». Et si c'est ton cas, dis-toi que ton ouverture à recevoir n'est pas aussi grande que tu le penses. Et peut-être que les demandes que tu fais à l'univers, justement, sont vraiment, vraiment grandes et ont besoin d'une grande porte ouverte pour rentrer et que ta porte est ouverte grande de même. C'est important que tu augmentes cette ouverture-là à recevoir. Et je te mets dans les vidéos, dans les vignettes, là, une vidéo, justement, de tapping pour t'aider à ouvrir encore plus grand à recevoir. Parce que souvent, on se dit « Ben, c'est l'univers, on dirait qu'il ne répond pas à mes demandes ». On ne regarde pas de notre côté. Est-ce que moi, je suis aussi ouverte que je pense à recevoir? On pense que c'est toujours l'autre, le problème, mais parfois, malheureusement, il faut mettre le miroir devant notre visage et regarder est-ce que mon ouverture à recevoir est aussi grande que je le pense ou pas. Donc, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à vérifier. Et le deuxième angle mort de la plupart des entrepreneurs, c'est la notion de mérite. Et là, tu vas me dire « C'est sûr que je mérite de recevoir le meilleur. » Probablement que ta tête, elle pense ça. Et là, c'est de vérifier « Est-ce que ton corps, est-ce que viscéralement, tu penses que tu mérites le meilleur? » Et c'est là qu'il faut aller. Et le tapping, vu que c'est un outil de corps, esprit, énergie, il est formidable, justement, pour aller défaire dans le corps. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui bloque ton mérite? Pourquoi tu ne penses pas que tu mérites de recevoir autant? Alors, je t'invite à faire un test. Alors, tu as peut-être déjà fait tes demandes à l'univers. Maintenant, tu vas dire « Dans ta tête ou à voix haute, à voix haute, c'est encore mieux, je mérite de recevoir. » Et si, je ne sais pas, peut-être tu veux 50 000 de plus par année ou tu veux gagner un million de revenus avec ton entreprise, je ne sais pas, quel est ton objectif de l'année? Et dis-le « Je mérite de recevoir X montants. » Et là, fais juste observer. Est-ce que ça fait comme « Non, pas tant que ça. » Et va voir pourquoi pas. Pourquoi il y a une partie de moi qui ne pense pas que je mérite de recevoir autant d'argent? Et là, évidemment, je vais t'inviter à tapoter là-dessus, bien entendu. Alors, même s'il y a une partie de moi qui pense que je ne mérite pas d'avoir autant d'argent parce que blablabla, je m'ouvre à augmenter mon ouverture à recevoir. Donc, je t'invite vraiment à tapoter là-dessus. Et justement, j'ai un quiz qui va te permettre de voir qu'est-ce qui est dans ton chemin pour recevoir plus d'argent. Ça s'appelle « Quels sont les blocages qui t'empêchent de recevoir autant d'argent que tu le souhaites? » Et je te mets le lien dans le descriptif en dessous. Tu vas pouvoir faire ce quiz-là et découvrir vraiment quels sont tes blocages à toi. Et tu vas recevoir un portrait personnalisé avec les solutions pour toi parce que ce n'est pas les solutions de l'autre que tu veux, c'est les tiennes. Parce que tout le monde est différent, on a tous des blocages différents. Donc, d'aller voir quelles sont les solutions pour toi pour justement t'aider avec la notion de mérite et d'ouverture à recevoir. Alors, en résumé, je viens de te dire exactement pourquoi visualiser tous les jours, ce n'est pas suffisant pour attirer plus d'argent dans ta vie. Il faut aussi que tu t'occupes de ton ouverture à recevoir et de la notion de mérite. Est-ce que tu penses que tu mérites de recevoir autant d'argent que tu le souhaites? C'est important d'aller voir ça et de libérer le chemin. Alors, si ça t'a été utile, je t'invite à cliquer « J'aime » et à me dire comment tu te reconnais là-dedans dans les commentaires. Et encore une fois, je t'invite à compléter le quiz. Ça va te donner vraiment des pistes de solutions et ça va te libérer le chemin pour avoir autant d'argent que tu souhaites dans ta vie et dans ton entreprise. Je te dis merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.